L'Église de l'Église 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 Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'a pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. » Ici, ça va être la lecture de la parole. Après avoir communiqué la bonne nouvelle à une communauté samaritaine et passé deux jours avec la population de ce village, durant lequel plusieurs se sont tournés vers Jésus, plusieurs ont cru en Jésus en tant que Messie, annoncé. Il s'est rendu par la suite à Cana, en Galilée, où un autre miracle allait se passer, la guérison du fils d'un officier du roi Hérode Antipas. Et après un certain temps, Jésus donc revient à Jérusalem pour participer à l'une des grandes fêtes que tous les Israélites célébraient dans la capitale. Jésus s'est joint à des milliers de pèlerins pour se rendre à la cité de David. L'article indéfini « Une fête » ne nous permet pas de préciser laquelle il s'agissait. Était-ce l'une des trois grandes, comme la Pâque, le jour des expiations, la fête des tentes, ou un autre comme la fête des pourrimes, qui date du temps d'Esther? On ne le sait pas. Mais il y avait une forte population, et Jésus, en tant que juif, s'est rendu pour participer à cette fête. Et que fait-il durant son séjour à Jérusalem? Est-ce qu'il porte le chapeau du touriste? Il va aller visiter le palais d'Hérode, voir les belles sculptures, les belles constructions? Ou encore, est-ce qu'il va aller dans un souc pour chercher les meilleures aubaines qu'on trouve seulement à Jérusalem? Ou peut-être qu'il va visiter un spa? Sait-on jamais? Pas tout à fait. Le grand commentateur biblique du 17e siècle, Matthew Henry, souligne le fait qu'en venant à Jérusalem, Jésus, justement, n'a pas visité des palais, mais des hôpitaux, des lieux de souffrance, pour apporter la guérison et le salut. Cette remarque et ce geste ici de Jésus fait ressortir à nouveau toute la compassion, n'est-ce pas, qui habitait le cœur de notre Seigneur. Il désire offrir la guérison et désire offrir le salut aux gens qui sont dans le besoin. Et en Jean 5, donc, l'évangéliste nous présente un tel geste de compassion. La guérison d'un paralytique. Et c'est le troisième de huit signes, de huit miracles, que Jean va mentionner dans son évangile. Et on se rappelle pourquoi il présente ces miracles, ces signes, à travers l'évangile. À la toute fin, il va dire ceci. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mais voilà que cet acte de bonté et de compassion que Jésus va accomplir à Jéusalem va se retourner contre lui et va profondément affecter la suite de son ministère en Palestine. À partir de ce miracle, les accrochages avec les chefs religieux et politiques vont se multiplier. La tension va monter constamment et va culminer dans son arrestation et sa condamnation à mort par crucifixion. Et donc, notre Seigneur arrive à Jérusalem et se rend vers cette porte d'ébrebis où il se trouve une piscine, non un spa, appelée Bethesda. Un beau nom, n'est-ce pas? Bethesda qui veut dire « Maison de miséricorde ». J'aime ce nom, hein? Maison de miséricorde. Et encore une fois, pourquoi cet endroit? Justement parce qu'il y avait des besoins. J'en précise qu'il y avait un grand nombre de malades. À l'automne 1888, on a fait des travaux dans la région, la partie nord-est de la ville de Jérusalem, alors qu'on tentait de restaurer l'église Sainte-Anne. Et ces travaux ont mis à jour à 30 mètres au nord-ouest de ce bâtiment, une piscine justement avec cinq portiques. Et sur un mur, on a découvert une fresque à demi-effacée qui représentait un ange et de l'eau et qui nous montre que le christianisme primitif a identifié ce lieu à cette piscine dont parle Jean au chapitre 5. Et donc, pourquoi tant de malades se rendaient à cette piscine? À cause d'une croyance populaire qui circulait à l'époque. Verset 3. Alors, si vous regardez votre Bible avec attention, vous allez remarquer quelque chose autour de ces versets 3 et 4. Soit ils sont mis entre crochets, soit ils ont été mis en bas dans une note. Pourquoi? Parce que nous croyons que ce bout de versets 3 et 4 ont été des ajouts tardifs, des ajouts qui ont été apportés par quelqu'un qui a composé le texte, qui a copié le texte, et qui cherchait à expliquer la croyance du paralytique, la décision du paralytique mentionnée au verset 7. Donc, cela parle d'une croyance populaire, mais n'a pas un soutien solide au niveau des manuscrits. Donc, c'est à prendre avec prudence. Mais le texte inspiré reprend au verset 5, où il est dit que là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri? » Alors, pourquoi ce malade en particulier? Pourquoi Jésus cible-t-il cet homme? Certainement en apprenant qu'il était invalide depuis 38 ans, il devait être le doyen des malades dans ce portique, Jésus a été pris de compassion, comme cela a été le cas en de nombreuses autres occasions. Et donc, Jésus a pris l'initiative d'approcher celui qui, parmi tous les malades présents, devait être l'un des plus désespérés et les moins capables d'espérer à une guérison. Et encore là, par cette action de notre Seigneur Jésus, on voit le cœur de notre Seigneur et à travers lui, le cœur de notre Père, qui se dévoile. Et si on prend les évangiles et qu'on relit les évangiles, on va constater à de nombreuses reprises qu'une des émotions qui ressort le plus chez notre Seigneur, c'est justement cette compassion pour ces foules qui souffrent, qui languissent. Matthieu 9, verset 35, Quelques chapitres plus loin, Matthieu 14, verset 13, À la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et à nouveau, il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Chapitre suivant, 15, verset 29, Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Et on pourrait multiplier les exemples. Le cœur de Jésus battait pour ces gens. Il avait à cœur leurs besoins, leurs sorts. Il est l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité que nous présente Exode 34. Mais ayant lu ces textes, une question peut surgir à notre esprit. Pourquoi ici, en Jean 5, Jésus a-t-il choisi un seul homme pour apporter la guérison? Pourquoi pas les autres, dans ce cas-ci? Il y a une première réponse qu'on peut donner à cela, c'est que Jésus n'était pas appelé à guérir tout le monde. Dieu le Fils s'est incarné et il s'est fait réellement homme et il avait donc ses limitations en tant que créature. Et ce qu'il a fait, tout en étant Dieu le Fils, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit et selon la volonté de son Père. Il n'était pas appelé à tout faire. Alors, il aurait pu rester des décennies de plus et développer le plus grand ministère de guérison miraculeuse que l'humanité n'a jamais vu. Il aurait pu faire ça. Mais ce n'était pas la mission que son Père lui avait donnée. Notre soeur Sylvie et Phil m'ont fait parvenir une méditation cette semaine que j'ai trouvée très intéressante et qui souligne cette réalité-là. Et je vous lis ce que l'auteur Jonathan Ward a écrit. Il dit ceci. Lorsque Jésus arrive au bout de son ministère terrestre, il ne dit pas à son Père, «J'ai accompli tout ce qu'il y avait à faire, mais j'ai accompli ce que tu m'avais donné à faire. » L'auteur poursuit. La différence est de taille. Jésus sait que sa mission n'est pas de répondre à chaque besoin qui se présente, mais d'accomplir l'œuvre particulière de celui qui l'a envoyé en tenant compte des limites imposées par son humanité. Cela le libère de la pression des attentes. Le repos de Jésus vient du fait de savoir à quoi il est appelé et à quoi il n'est pas appelé, au point de s'autoriser à quitter les besoins de la foule pour aller seul dans la montagne. Quand il laisse les besoins de la foule, il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais un acte de bonne gestion de soi afin de renouveler son énergie pour le service. Réflexion intéressante, n'est-ce pas? Il faut connaître ses limites, il faut respecter ses limites. Ward ajoute, « Combien de fois ai-je confondu la volonté de Dieu avec celle de ceux qui me sollicitent? Le besoin est-il réellement l'appel? Toute œuvre bonne est-elle réellement bonne à faire? Après tout, si Dieu est le maître du temps, n'y en aura-t-il pas assez pour faire tout ce qu'il me demande? Quant au reste, Face à chaque opportunité de service, je me dois de savoir, Seigneur, est-ce réellement préparé par toi? Et est-ce réellement pour moi ou est-ce pour un autre? Concrètement, cela implique que je dois connaître et accepter les contours de la tâche que Dieu m'a confiée. » Fin de la citation. Je pense qu'il y a une sagesse ici qui mérite une réflexion. On peut être très sollicité, et souvent on l'est, mais il y a des moments où la réponse à donner est bel et bien non. Parce que ce n'est pas là que le Seigneur veut nous diriger. Jésus savait très bien ce que son Père voulait qu'il fasse, et il est resté fidèle à cette mission. C'est pourquoi il dit dans ce même chapitre 5, au verset 30, « Je ne cherche pas à faire ma volonté, marquez ça, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Et Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Et alors qu'il pendait sur la croix, payant le prix de nos péchés, il a pu dire, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Mais ici, ce paralytique, comme la Samaritaine avant lui, avait un rendez-vous divin avec Jésus. L'impotent avait rendez-vous avec l'omnipotent, et le reste de sa vie ne serait plus du tout pareil. Pareil. Jésus donc s'approche et lui pose cette question. « Veux-tu être guéri? » Question qui paraît un peu étrange, n'est-ce pas? Quelle question! Mais la réponse de notre homme est ambiguë, n'est-ce pas? Au lieu de lancer un « oui » très clair, il se montre résigné à son sort et fournit plutôt des excuses pour justifier son état. « Oh, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas capable. » Certaines personnes s'habituent à leurs limites, à leurs problèmes, et ne font plus d'efforts pour se tourner vers le Seigneur et chercher sa face et son aide. Parfois, un problème peut venir à me définir plus que toute autre chose dans ma vie, et c'est là que ça devient un piège. On préfère le connu de l'inconnu. Imaginez cet homme, s'il devait être guéri, après 38 ans comme paralytique, quel genre de vie va-t-il mener? Comment va-t-il pourvoir à ses besoins? Plein de questions, plein d'inquiétudes. Il devait être avancé en âge quand même aussi. Peut-être qu'il ne cherchait plus réellement à être guéri, mais il était là. Il devait être là. Jésus démoli toute résistance, tout doute et fait l'impossible. « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Verset 9 « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. » sans même avoir demandé à Jésus la guérison parce qu'il ne savait même pas à qui il avait affaire, nous dit le reste du texte. Il ne savait pas qu'il était cet homme-là qui l'avait approché et qui lui avait posé cette drôle de question. « Veux-tu être guéri? » « Ah, pourquoi tu veux m'aider à me traîner lorsque l'eau est agitée? Pourquoi tu me poses la question? » Non, même pas. Jésus, souverainement, manifeste à niveau sa bonté et sa puissance. Et par ce commandement, à travers ce commandement, la guérison totale s'effectue dans le corps de cet homme. Jésus a décidé souverainement par pure grâce de guérir cet homme et cette parole avait toute cette puissance incroyable pour restaurer ce corps brisé. plus loin, dans le même chapitre, Jésus dira aussi, manifestera la puissance de cette parole lorsqu'il dira, verset 25, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Une parole puissante, agissante, pénétrante, sanctifiante, transformatrice. Une note d'une Bible, la Bible du Sommeur, dit ceci, « Que dans la plupart des récits des Évangiles, le malade fait une démarche de foi, mais la puissance de Jésus qui accomplit les œuvres du Père n'est pas limitée par l'attitude du malade. » Lorsqu'on regarde ces choses, on est émerveillé. par la puissance de notre Seigneur, mais non seulement par sa puissance, mais par sa grâce, encore une fois, qui se manifeste. On aimerait pouvoir s'arrêter ici, mais il y a un mais. Verset 10, « C'était un jour de sabbat. » Oh là là! Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « Si le sabbat ne t'était pas permis de porter ton brancard, et il leur dit, « C'est celui qui m'a guéri qui m'a dit prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Vous avez remarqué la deuxième question de ces chefs religieux, non pas, « Qui t'a guéri miraculeusement, mais qui t'a ordonné de prendre ton brancard et désobéir à la loi du sabbat ? » Ou du moins, notre interprétation de la loi du sabbat. On ignore l'incroyable miracle de grâce qui vient de se passer pour reprendre un homme qui a obéi au commandement du Seigneur et qui a été à l'encontre des traditions des anciens. Non de la parole de Dieu, mais de la tradition des anciens. L'interprétation qui a été faite à travers les siècles et concernant le quatrième commandement, celui du sabbat, on avait une liste de 39 interdictions dont celle de porter des fardeaux, alors que la loi ne dit pas cela précisément. C'était une interprétation du quatrième commandement. Dans les faits, ce que faisait cet homme n'était pas interdit par la loi de Moïse. Et on verra combien de fois Jésus aura choisi un jour de sabbat, un jour qui a été consacré par le Seigneur pour nous restaurer et nous permet d'entrer en relation avec notre Dieu, il a utilisé ses journées justement pour apporter une libération de corps et d'esprit à tant d'Israélites. Mais les chefs religieux, eux, ne voyaient qu'une désobéissance à cette tradition et non la manifestation de la grâce de Dieu. Et plutôt que de louer Dieu pour cette guérison, on cherche à savoir qui a osé enfreindre leurs interprétations. Et à cause de cet acte de miséricorde, Jésus sera exposé pour le restant de son ministère à la colère, à la haine de ses chefs religieux. Verset 14, quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors ici, on constate une chose positive. On est heureux de savoir où se trouve cet homme. Il est au temple. C'est un jour de fête, de célébration et on peut espérer qu'il est là justement pour rendre gloire au Seigneur pour cette guérison miraculeuse qu'il a subie, n'est-ce pas? Le psaume 116 nous dit, « Éternel, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans l'éparvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem. » Et on peut espérer que cet homme est là pour ça. pour célébrer la bonté du Seigneur dans sa vie. J'espère que vous êtes ici ce matin pour célébrer les bontés du Seigneur dans votre vie. On est appelé à faire ça et le Seigneur en est digne. Et on constate une chose supplémentaire dans ce texte, c'est l'intérêt de Jésus pour cet homme qui se devine par le verbe le retrouvant. C'est Jésus qui retrouve l'homme. Ce n'est pas l'homme qui semble faire des démarches pour retrouver Jésus. C'est Jésus qui retrouve l'homme, qui se rend vers cet homme et qui démontre non seulement son intérêt pour son bien-être physique, mais bien plus loin encore pour son bien-être spirituel. sa remarque « ne pêche plus » laisse sous-entendre que dans ce cas-ci, ce n'est pas pour tous les cas, mais dans ce cas-ci, il semblerait que la maladie de cet homme a été occasionnée par un péché dans sa vie. Jésus le met en garde. « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Imaginez l'homme qui entend ça après 38 ans. d'invalidité, 38 ans d'handicap, quelque chose de pire. Oui, absolument. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » dira Jésus plus tard en Matthieu 16, verset 26. Jésus fait comprendre à cet homme et nous fait comprendre à nous aujourd'hui que le péché a des conséquences, des conséquences éternelles et que celui qui est au bénéfice de la grâce de Dieu doit changer de vie. Mais la suite semble indiquer que l'homme n'a pas pris au sérieux l'avertissement de notre Seigneur ou n'a pas placé sa confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'on a le verset 15 et 16. « Cet homme s'en alla annoncer au chef que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. » Plutôt que de remercier le Seigneur pour cette grande guérison ou de demander cette plus grande guérison spirituelle que Jésus pouvait lui offrir, que fait-il? Il va dénoncer Jésus aux autorités. « Quelle ingratitude! » Nos voisins anglophones ont l'expression « No good deed goes unpunished. Aucune œuvre bonne ne reste impunie. » Et Jésus subit les conséquences de cela. Alors, on peut se demander pourquoi Jean a choisi ce miracle particulièrement parmi les huit signes que son Évangile nous présente. Il nous aide à comprendre que c'était le premier miracle qui a suscité l'opposition des chefs religieux et qui a marqué un tournant dans son ministère. On va le voir dans la suite de l'Évangile. Mais aussi, ce miracle soulignait une vérité qui aurait peut-être dû venir à l'esprit de certains. une vérité qui est mentionnée en Ésaïe 35 au verset 2 à 8 où il est dit que la guérison des paralytiques était un signe messianique, un signe du temps du Messie. Ésaïe 35, verset 2, dit ceci, « Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancèlent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Ce miracle-là pointait vers le caractère messianique de Jésus, ce caractère qu'il a révélé à ses Samaritains au chapitre 4. Le Messie était arrivé. Qu'allons-nous faire devant lui? Comment allons-nous réagir à cette venue et à son autorité? Un dernier point que je veux soulever ici, qui revient à ma question du départ, cet épisode nous montre que Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation si désespérée soit-elle. Imaginez, Jésus a pris le cas prenant le plus lourd, le plus difficile, le plus désespéré à la piscine de Bethesda. et il veut nous montrer qu'il n'y a aucune situation qui est au-delà de sa grâce, de sa puissance et de sa bonté et que cette bonté touche aussi les incroyants, aussi ceux qui gardent le cœur dur et fermé. Lorsqu'il a donné son enseignement dans le serment sur la montagne, il a dit ceci en Matthieu 5, verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et tout au long de son ministère, Jésus a illustré cet enseignement-là, il a vécu cet enseignement jusque sur la croix. « Père, pardonne-leur à ses ennemis, on ne peut limiter la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Même dans la vie de nos bien-aimés qui ne le connaissent pas, le Seigneur peut agir de bien des manières. Puissons-nous garder en mémoire ce texte, ce passage et les merveilleuses certitudes qui nous communiquent. Mais peut-être êtes-vous ici ce matin parce que vous avez vous aussi subi une guérison quelconque. Vous avez trouvé une réponse à des questions lancinantes. Vous êtes curieux, curieuse, mais vous n'avez pas encore fait ce pas. Vous avez obtenu une guérison peut-être physique ou psychologique, mais il manque cette autre guérison encore plus importante. la solution à notre problème plus important et fondamental qui est le péché qui nous garde séparés de Dieu et sous son jugement. Christ est venu d'abord et avant tout pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour prendre sur lui le jugement que nous méritions et nous accorder sa justice, sa paix, sa grâce, sa miséricorde. S'il vous plaît, ne sortez pas de ce lieu si cette question n'a pas été résolue dans votre cœur. Les conséquences sont éternelles, nous rappelle Jésus. Prenons un instant. Plaçons-nous devant ce Seigneur. Reconnaissons qu'il est le Messie promis, qu'il est le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Reconnaissons qu'il souhaite bénir. Bien au-delà de ce que nous pouvons même demander ou même penser, voulons-nous ce matin connaître cette plus grande guérison, cette plus grande bénédiction. Prenons un instant de silence. Seigneur Jésus, nous sommes ici ce matin parce que nous reconnaissons que tu nous as fait tellement de dons. tu nous as bénis au-delà de ce que nous pouvions imaginer et tu souhaites continuer à le faire. Seigneur, nous venons ici non pas pour tes dons mais pour toi qui es le donateur. dis-moi, je l'espère. Nous venons à nouveau t'offrir notre vie. Que tu puisses régner en maître souverain. Que ton esprit puisse prendre le contrôle de tous les domaines, même les coins les plus secrets pour y apporter ta vérité, ta lumière, ta grâce, ta paix, ta puissance. Seigneur, tu as accompli l'œuvre parfaite sur la croix. Tu as fait tout ce que le Père t'avait demandé de faire. Et aujourd'hui, un salut éternel est offert à l'humanité. nous sommes là encore pour te dire merci. Et notre désir, Seigneur, est que notre vie te glorifie à nouveau aujourd'hui et cette semaine. Par la puissance de ton esprit et au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pères et sœurs, allez en paix. Que Seigneur vous bénisse, vous garde et puissiez vous expérimenter encore jour après jour ces bontés qui se renouvellent de jour en jour. À mercredi, 19h, ici même, pour un temps de prière et d'études. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada